Mais bien sûr, nous sommes très heureux de cette nouvelle. Pensez que nous attendons ça depuis 2004, qui était la naissance du dernier ourson dans les Pyrénées occidentales. C'était Canelito, le fils de Canel, qui avait été tué quelques mois après. Donc nous sommes très heureux de cette nouvelle et nous espérons que ces oursons vont survivre et que ça sera le début de la restauration d'un noyau de population à l'ouest des Pyrénées, puisqu'il a failli disparaître. Alors, rappelez-vous qu'avant la réintroduction de ces deux femelles, le renforcement de ces deux femelles, il ne restait plus que deux mâles dans l'autre partie des Pyrénées. Donc la population était condamnée. Mais est-ce suffisant pour assurer la pérennité sur le massif, la naissance de ces trois oursons ? Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est un premier pas au point de vue du retour d'une démographie positive par la naissance. C'est symbolique. Mais ça ne suffit pas. C'est symbolique et c'est aussi le début, effectivement, d'une réamorce d'un renouveau de ce noyau qui avait pratiquement disparu. Maintenant, il faudrait que l'autre ours, Claverina, elle aussi, puisse avoir des petits et surtout que ces petits survivent. Et pour que ces petits survivent, il faut avant tout leur ficher la paix. Et là, je lance vraiment un appel à tous les amoureux de la nature et à toutes les personnes qui font du tourisme ou de la randonnée ou de la photo dans notre région. Surtout, n'essayez pas d'aller dans le secteur qui est indiqué par le site Info Ours. Il faut leur ficher la paix parce qu'ils sont tellement petits. Ils sont de la taille d'un petit chien ou d'un gros chat. Si maintenant, on oblige leur mère à les déplacer sur de longues distances, ils peuvent en mourir. Et donc, tout le bénéfice effectivement de ces renforcements que nous avons mis si longtemps à obtenir serait complètement gommé. Rappelons qu'on est sur la réintroduction d'ours slovéne en Béarnes au cœur du parc national des Pyrénées. Alors, les deux ours d'origine slovéne qui ont été introduites effectivement en 2018, elles sont venues rejoindre des ours qui étaient déjà présents sur place. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une continuité de la présence de ces animaux dans notre département. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une culture de vie avec l'ours de la part des éleveurs et des bergers qu'il faut encourager et remercier pour effectivement accepter de vivre avec l'ours. Merci en tout cas. Et si on a ces ours aujourd'hui et cette reproduction, c'est parce qu'il y a de bons habitats et que ces habitats, il faut les conserver aussi en l'état pour accueillir d'autres ours pour repeupler cette partie des Pyrénées. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Gérard Cossimon en direct de Buzi grâce aux images d'Éric Poussard, Sorita, qui a donc donné naissance à Trois oursons au Berne. C'est une information à lire sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada